Antonio Mendoza, avez-vous une anecdote rigolote voire gênante à raconter sur votre période à 100% foot sur M6 ? Oui, j'en ai une, c'est avec le très regretté Thierry Rolland, on est sur le plateau et là il y a un silence, ça arrive sur un plateau, il y a un silence et là on entend et là tout le monde se regarde un peu pétrifié parce qu'il était passé à l'antenne Le Père, et là Thierry qui se redresse et qui fait « Ah mais c'est pas moi, c'est pas moi ». Voilà, c'était Thierry. Jean-David Bédel, j'ai remarqué que plus en plus de gens parlent football sur Youtube, suis-tu quelqu'un en particulier ? N'as-tu jamais remarqué que certains puissent s'inspirer par tes déclarations pour alimenter leur chaîne ? Personne, moi je regarde toi et l'immigré parisien. Oui, alors me regarder moi et l'immigré parisien, c'est pas exactement la même chose, moi j'ai essayé de parler de foot, calmement, certains même beaucoup me reprochent parfois mon ton et mon manque d'enthousiasme, après j'ai envie de dire si vous voulez entendre des mecs enlever leur maillot, beugler, hurler, insulter tout le monde, vous avez d'autres propositions. Non je regarde pas les autres, donc je pense que beaucoup ne s'inspirent pas de mes déclarations parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, quand je vois certains Youtubeurs s'acharner sur Messi, sur Neymar, aujourd'hui sur Mbappé, tout ça pour faire du clubisme, ça me déplaît profondément. Moi j'ai choisi d'être sur Youtube, d'abord, parce qu'il faut reconnaître que j'ai plus aucun contrat, et puis ça me permet d'avoir une trace avec mon public, parce que j'en ai encore du public, et merci pour ça d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas je peux pas me comparer avec l'immigré parisien et les autres hystériques qui poussent des hurlements sur Youtube. Déjà en ce moment j'ai pas la voix pour hurler, et puis c'est pas mon truc. Moez BKR me dit « Quel est le stade où la zone réservée aux commentateurs ou à la presse c'était le mieux pour vous et le pire ? » J'en ai qu'un, Aybury C61, c'était le nom de ma place régulière quand j'allais voir les matchs d'Arsenal à Aybury. Alors le stade, il était pas terrible, il sentait la pisse dans les travées, mais il y avait une atmosphère qu'il n'y a jamais eu à l'Émirat. J'adorais aller là, d'abord j'adorais passer mon temps à Londres. J'avais un ami qui était directeur d'un hôtel qui s'appelle le Langham, vous pouvez regarder si ça vous amuse. C'est un hôtel du niveau du Georges V à Paris, je payais la chambre une misère, et c'était juste à côté du... c'était au bout de Regent Street avec toutes les boutiques, le Nike Town à 100 mètres. J'étais heureux comme un pape là-bas et j'étais heureux comme un pape quand j'étais à ma place et assis à côté d'un journaliste anglais qui est décédé il y a peu, qui s'appelait Steve Stammers et qui passait son temps à me raconter des histoires drôles. Julien Bété me dit « D'où te vient ta culture tactique ? » C'est un tel visionnage de match ou plutôt de discussion avec des acteurs du foot, entraîneurs surtout, voire peut-être de la lecture de livres sur le sujet. Merci déjà de dire que j'ai une culture foot. Moi je dirais que c'est un mélange des deux, parce que c'est vrai que je regarde énormément de matchs. Après j'ai des choses que j'aime, moi j'aime le 4-4-2, j'aime pas la défense à 3. J'ai des idées assez arrêtées en termes de football que j'ai pu effectivement développer avec des discussions avec des entraîneurs comme Gilbert Gress, Arsène Wenger. C'était toujours un grand moment quand tu étais reçu à la fin du match à l'Emirats dans le bureau d'Arsène, où il y avait un petit buffet, il y avait ses adjoints. J'y allais souvent avec Stéphane Guy et voilà. Et là, c'était effectivement très enrichissant. Parler avec Thierry Henry aussi, ça fait beaucoup pour ta culture foot. Et changer, c'est vrai que si je dois me faire un compliment, j'ai eu souvent l'impression de parler d'égal à égal avec les entraîneurs en termes de foot. Et il y en avait certains qui étaient d'ailleurs très souvent d'accord avec moi, que ce soit ceux à qui j'ai pu vraiment côtoyer au CFC, comme Reynald Denouex, Fred Antonetti ou Jos Gourvenec. Donc, ouais, ma culture, c'est un petit peu un mélange de tout. Jonathan Gatignon me dit, tout d'abord, je souhaite te dire que je suis tes vidéos chaque semaine avec beaucoup d'enthousiasme. Continue ainsi que ta santé te laisse un peu de répit, ouais, ce serait bien. Parlons foot. Étant présent au stade de Châteauroux vendredi pour le match des espoirs, j'ai été très déçu du niveau de cette équipe et certains cadres pas au niveau, Thuram, Kone, Wai notamment, à noter la belle entrée de Cherkli acclamée par le stade. Que penses-tu de cette équipe ? Jusqu'où peut-elle aller au Giro et qui d'après toi a mené en plus de 23 ans ? Je pense qu'il faut un avant-centre. Je pense que selon la manière dont va se dérouler l'Euro et le nombre de matchs qu'il va jouer, je pense qu'Olivier Giraud sera vraiment effectivement une bonne solution. Je pense qu'il faut un milieu de terrain aussi, à forte personnalité. Maintenant, on a pu voir que ce milieu de terrain à forte personnalité, on l'avait pas en équipe A aussi. Après, je suis d'accord avec toi sur le niveau de Thuram, Kone et Wai. Wai, depuis qu'il est à Lens, c'est vraiment le courant alternatif permanent. Thuram, faut pas se le cacher, fait une saison catastrophique. Kone, il m'a semblé courir dans le vide tout le match. Et c'est un sentiment que j'ai depuis assez longtemps avec cette équipe de France Espoir. J'ai l'impression de voir une équipe de branleurs. Je m'excuse pour le terme, mais il y en a qui ne sont pas vraiment investis dans le truc. Alors, c'est vrai que faire un match amical contre la Côte d'Ivoire à Châteauroux, ça ne te prépare pas vraiment à l'ambiance et à l'importance des Jeux Olympiques. Mais enfin bon, c'est long trois mois, il faudrait quand même s'y mettre, les gars. Alexandre Nadal-Aujo me dit « Certains diront que ça part d'une bonne intention de décaler les matchs de la 29e journée des clubs européens. Néanmoins, ne trouves-tu pas cette décision bizarre alors qu'on ne joue plus tellement de matchs entre le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, la suppression de la Coupe de la Ligue et la suppression des prolongations en Coupe de France ? La Ligue acte-t-elle que nos clubs sont incapables de jouer tous les trois jours ? » Je pense qu'il y a une période de l'année où jouer tous les trois jours n'a pas grande importance, quand tu es en octobre, en novembre, et un moment quand tu arrives au quart de finale d'une compétition européenne et que tu joues des matchs extrêmement importants, et que là je pense que récupérer est quand même un moment fondamental. Si on n'avait pas déplacé le match de Lorient, il aurait eu lieu entre les huit jours, entre le match allé et le match retour contre le Barça, je pense que c'est prendre un risque de blessure supérieure, et moi je trouve au contraire que protéger les clubs, on a quand même trois clubs en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est quand même pas tous les ans, je crois que ça faisait plus de 20 ans que ce n'était pas arrivé, donc je trouve au contraire très bien qu'on les protège, et puis voilà, ils joueront le match le mercredi, et puis il n'y a plus grave. Je ne comprends pas bien le problème. Nicolas Grangeau, « Je sais que tu es amateur de poker, joues-tu dans des cercles de jeu ? As-tu déjà joué avec Patrick Bruel ? » Alors je pense que j'ai déjà joué une fois avec Bruel dans un tournoi de personnalité, les cercles de jeu, non, je n'y vais pas, je ne vais pas au casino, je n'ai pas envie de donner cette image, en fait je fais surtout des parties privées avec des copains, et j'ai fait des tournois internationaux, lorsque j'étais sous contrat avec Unibet, j'ai fait deux fois Cannes, une fois Saint-Amand-les-Eaux et une fois Prague, et le meilleur résultat que j'ai eu, c'était le deuxième tournoi à Cannes, où j'ai terminé 101ème sur 550. J'aime bien le poker, franchement j'aime bien le poker, même si je suis une serrure horrible. Antonio Mendoza me dit, « Si vous aviez le choix, vous préfériez un dîner avec Olaz ou un dîner avec Kita ? » Un dîner avec Olaz, à qui j'ai souhaité son anniversaire à deux jours. Encore une fois, il faut que je me répète assez régulièrement à ce sujet, je ne suis pas fâché avec Jean-Michel Olaz, j'aime beaucoup Jean-Michel Olaz, ce qui me le rend bien, on a pu avoir des passes d'armes, parce que c'est aussi un petit peu la nature de Jean-Michel, mais ça n'a jamais altéré nos rapports, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et pour qui j'ai un immense respect pour tout ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, au football français. Je n'en dirai pas autant de Valdemar et son cirque. Jean-David Bédel me dit « Après ta très belle carrière et le nombre important de personnalités publiques que tu as connues, rencontrées ou encore interviewées, j'ai demandé qu'est-ce qui a fait que tu sois toujours resté comme une personne humble, notamment pour échanger avec les personnes anonymes que nous sommes ? Est-ce grâce à une bonne éducation reçue ? D'autres à ta place ont un boulard surdimensionné ? » « Merci en tout cas d'être une des rares personnalités publiques à être accessibles pour le public. » Merci Jean-David. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Depuis l'époque où j'avais mon blog sur Yahoo, j'ai toujours aimé cette idée d'échanger avec les gens. pas pour créer une fausse proximité, mais parce que ça me paraît être… ça me paraît être justement… l'avantage des réseaux sociaux, c'est de permettre à des gens connus et soi-disant inaccessibles d'échanger avec le public. Voilà, donc… que j'ai pas ou que j'ai pas eu un immense boulard, c'est pas à moi de répondre à cette question. Non, c'est pas à moi de répondre à cette question. Mais non… d'éducation, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime échanger. Alors là, c'est vrai que ces derniers jours, avec mon opération, j'étais pas très présent sur Twitter, mais j'aime bien échanger. Alors des fois, ça se passe pas très bien et je réponds avec agressivité quand je me fais insulter. mais j'aime bien échanger avec les gens. Voilà, et la dernière question de cette semaine, elle est de Manu B. Quelle est ta position sur le différent entre Mohamed Déni et Kylian Mbappé sur l'histoire de son kebab ? Je pense que d'un côté, Bappé veut envoyer un signal fort à tous les gens qui voudraient exploiter son image. Voilà. Moi, je me souviens, si je peux, qu'il y a quelques années, il y a une franchise de sandwich qui avait fait un sandwich extrêmement fat et le slogan, c'était recommandé par le diététicien de Pierre Ménès. J'ai attaqué, je leur ai pris 8000 balles. Et je m'en foutais de prendre les 8000 balles, mais ce que je trouvais ça insupportable, c'était la grossophobie. Effectivement, là, il n'y a pas de grossophobie concernant Mbappé. Mais après, il n'est pas convoqué au tribunal, comme il ne cesse de le répéter. Il a une mise en demeure. Il retire l'appellation Mbappé sur son kebab et c'est fini. Je pense que Mbappé a raison de protéger son image et que Déni n'a pas forcément tort de trouver que ce n'est pas très grave. Voilà, mes amis. On se retrouve dès demain pour France Chili. Youpi youpi. Et puis, le championnat reprendra ses droits dès le week-end prochain. Le pouce. On s'abonne. Je vous embrasse. A demain. Bye.